Salut à tous, j'espère que vous allez bien, on va faire de l'analyse technique sur bien évidemment le Bitcoin qui est venu faire une clôture au-dessus du dernier plus haut, donc est-ce qu'on a vraiment trouvé un bottom, est-ce qu'on va redescendre ? On va aller voir aussi bien évidemment l'Ethereum, on va aller voir des alt qui ont des setups mais de fous en short, vraiment je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de passer le bullish, mais les charts elles ne suivent pas du tout, donc on va aller check ça, et puis on ira faire un tour donc sur 2-3 petites news bien intéressantes. J'espère encore une fois que cette vidéo vous plaira, je vous souhaite à tous un bon visionnage, on est parti. Déjà pour commencer, on commence à avoir 2-3 mouvements sur MTGOX, donc ils ont environ je ne sais plus combien de milliards, 9 milliards je crois à vendre, et du coup là ils viennent de bouger 90 000 du coup Bitcoin, donc ils les ont un petit peu déplacés, ils les ont dispatchés sur 3 adresses, et on vient d'avoir un dernier tweet ici qui viennent de dire qu'ils viennent d'envoyer alors 50 000 Bitcoin sur Kraken, donc je ne sais pas ce qui peut se passer, mais à mon avis il y a de fortes chances qu'ils vont peut-être les vendre, donc on verra, ou peut-être les distribuer aux différentes personnes qui ont leur Bitcoin, et on parle de centaines de millions, voire de milliards, donc en tout cas si moi j'étais quelqu'un qui avait holdé mes Bitcoins depuis 2014 jusqu'à maintenant, c'est clair honnête que je les vendrais, donc voilà, c'est quelque chose, c'est un peu la news bearish du jour, si on a ça qui se profile, on peut clairement s'attendre à un dump sur le BTC. Ce que je tenais aussi à vous dire, c'est que MTGOX, ils n'ont pas que des Bitcoins, ils ont aussi des Bitcoin Cash, et ce qu'il faut comprendre c'est que du coup BCH, c'est un coin qui ne sert à rien, et qui date vraiment maintenant depuis assez longtemps, ce qu'il faut se rendre compte c'est qu'ici du coup, du coup on a Condex qui ont fait une petite analyse, notre analyse montre que la pression de vente pour Bitcoin Cash sera 4 fois plus importante que celle du BTC, 24% de la valeur quotidienne des échanges pour le Bitcoin Cash et 6% de la valeur quotidienne pour BTC. Donc on peut s'attendre peut-être à avoir un dump beaucoup plus violent sur Bitcoin Cash, pourquoi pas essayer de trouver un short sur Bitcoin Cash, ça peut être assez violent. En tout cas, on a été voir les fundings, j'ai été voir les fundings, il y a déjà pas mal de gens qui sont en train de le shorter, donc on n'est pas les seuls à avoir cette idée. Alors du côté du BTC, ce qu'on va noter directement c'est qu'ici bien évidemment on est venu faire une clôture au-dessus de ce plus haut là, donc est-ce que ce plus haut là est un plus haut significatif ? Je suis toujours en train d'y réfléchir, je ne sais pas exactement. En tout cas, ce qui est très intéressant c'est qu'ici on peut imaginer qu'on est finalement venu faire un COS et qu'actuellement on a corrigé toute cette baisse ici et on est venu chercher exactement la zone des 0.118. Donc on est clairement dans une zone dure qui sont ici la zone OTE, d'ailleurs je vais vous la tirer comme ça on l'aura bien. Donc là clairement on a une potentielle zone dure, une zone dans laquelle personnellement je ne longerai pas. Encore une fois, je ne dis pas forcément qu'il faut short mais je dis qu'il faut ne pas longer dans cette zone là, pour moi ce serait une erreur. L'autre point un petit peu où je voudrais avoir votre avis, c'est la correction ici. Est-ce que là on est dans une 1, 2, 3, 4 et 5 ou est-ce qu'on est dans une 1, 2, 3, 4 et ensuite on viendrait chercher la 5 plus bas ? Ça c'est un petit peu le... J'ai vraiment le cul entre deux chaises pour le coup parce qu'on ne sait pas trop. C'est vrai qu'en tout cas pour le moment on a fait une vraie clôture. Si jamais vous voulez tenter le long et dire que là on a fait une inversion structure, simplement ne vous prenez pas la tête, tirez une zone d'OTE. Personnellement je pense qu'on a beaucoup de gens qui vont essayer de long dans cette zone là et il y a de fortes chances qu'ils viennent se faire enfoncer. Je verrais bien piéger encore une fois les dernières personnes, pourquoi pas descendre là, remonter un petit peu, faire croire vraiment à tous ces gens là que c'est le bottom ici parce qu'en fait on a une grosse zone de support qui est par là. Donc pourquoi pas s'appuyer ici et ensuite enfoncer, nous faire une correction ici en abaissé et là on pourra avoir à mon avis un excellent long. Donc pour une fois, moi j'ai vraiment encore une fois le cul entre deux chaises. Je ne vais pas forcément long ou short, j'ai ouvert un petit short, je vais vous montrer après mais c'est vraiment en low time frame. Est-ce que ça c'est le bottom ou pas ? Franchement, moi ce qui me fait vraiment dire que ce n'est pas forcément le bottom, c'est les lots qu'on a laissé sur Ethereum et on a énormément de coins avec des lots qui sont toujours intactes et je verrais vraiment mal le marché repartir en laissant tout ça. Et je me dis que si on doit vraiment chuter, ça serait MTGOX qui vendrait ses BTC et ça peut aller assez vite et assez fort. Alors, du côté de la charte, en tout cas on voit qu'on a des liquidités là, on a la zone OTE ici donc à voir comment on va redescendre. Je pense qu'un des critères très importants à prendre en compte, c'est est-ce qu'on descend d'un coup ou est-ce qu'on va saigner tranquillement ? N'oubliez pas que la tendance signifie aussi comment le mouvement va être dessiné. Si on descend en ascenseur, ça veut dire qu'il y a de fortes chances qu'on soit baissier. Par contre maintenant, si on descend en escalier, il y a de fortes chances qu'on soit haussier et c'est pour ça qu'ici, moi j'ai envie qu'on prenne notre temps. J'ai envie qu'on descende tranquillement, qu'on remonte un petit peu, qu'on redescende, que vraiment on saigne. On descende en escalier, on est monté en ascenseur, on redescend en escalier et si on a ça avec une ingression structure ici, personnellement je pense que ça sera le bottom. Mais si maintenant on redescend assez violemment, on se fait rejeter tout ce mouvement là très très vite, il y a de fortes chances qu'ici on est juste venu récupérer les liquidités qu'on a laissées là et qu'on vienne enfoncer ça et qu'on vienne récupérer la zone OTE vers la zone des 50 000 dollars. Ça c'était pour le BTC, je vais vous montrer quand même mon petit short que j'ai pris. Alors il est assez risqué mais voilà, j'ai décidé quand même de le prendre, c'est ça, c'est relativement simple. C'est ici, on a une petite inversion structure, donc en gros on a prise de liquidités au nord, prise de liquidités ici, donc hop et hop, inversion structure. On est remonté chercher la zone OTE, j'ai simplement shorté la zone OTE. J'ai attendu pour les gens qui veulent un petit peu avoir un TRIX et améliorer votre trading, attendez souvent qu'on ait une zone de ferval gap qui se forme. Vous voyez que moi j'ai attendu qu'on ait la zone de ferval gap en H4, donc j'ai attendu la clôture de cette bougie là pour me dire ok, il y a de fortes chances qu'on fasse un petit dernier pump, qu'on vienne combler la zone de ferval gap qu'on vient de créer au-dessus et qu'ensuite on s'inverse. Je ne sais pas encore une fois si ce trade va passer ou pas, mais je me suis dit que ça valait la peine de le tenter et en plus la target ici est assez clean, on a vraiment une poche de liquidité qui pourrait être très intéressante à prendre, qu'on parte soit à la baisse, soit à la hausse. Je verrais bien quand même une redescente, donc soit ça, soit on continue à descendre un petit peu plus bas. Du côté de l'Ethereum, alors voilà, moi l'Ethereum pour le coup j'ai vraiment du mal à me dire que pour le moment on est haussier, on n'a toujours pas eu de clôture au-dessus de ça, on a notre inversion structure, on est revenu chercher donc la zone OTE, la zone de ferval gap, on est exactement dans les clous, peut-être un petit peu plus au-dessus. Maintenant à voir, est-ce qu'ici on va se faire rejeter ou pas ? Si on se fait rejeter, moi je ne vais rien vous dire, mais la target clairement c'est la zone des 2800. En tout cas je ne vois rien de haussier ici, on verra. On verra, je peux très bien me tromper un petit peu comme ce qu'on était venu faire ici la dernière fois, moi j'avais dit qu'on pouvait largement rechuter une dernière fois, mais du coup on a eu la news de l'ETF, donc ça a explosé. Est-ce que cette fois-ci on va refaire la même chose ? On va pourquoi pas redescendre et on va voir la news de l'ETF, et je vais avoir tort, c'est quelque chose qui est largement faisable. Donc méfiance, mais en tout cas l'Ethereum, j'ai du mal à me dire que là on a posé un bottom. Après encore une fois, ça reste mon avis, vous en faites ce que vous voulez, mais l'objectif encore une fois c'est de vraiment vous donner tout ce que je sais par rapport au marché pour que vous puissiez finalement affûter et potentiellement vous montrer d'autres scénarios que vous n'avez pas pensé. Ensuite, on a du coup le Bitcoin Cash, comme je vous ai dit, ça peut être assez intéressant de le shorter. On est déjà, j'ai déjà vu, il y a pas mal de gens qui sont déjà en train de le shorter. On est venu faire donc ici le cost, continuation à la structure baissière. On n'est pas revenu récupérer le low, le high, excusez-moi. On a potentiellement une petite inverse en structure ici, mais bon, non, ce n'est pas une inverse en structure. Ça, ce n'est pas un boss, mais je pense qu'on peut largement remonter, chercher ça et on pourra quand même se faire rejeter. Donc à surveiller pour le Bitcoin Cash et clairement on a des liquidités qui sont laissées ici en dessous. On a des gens qui ont trouvé une charte de fou dans CryptoPro. Malheureusement, je ne vais pas vous la partager, je vais la garder pour les gens de CryptoPro. Mais franchement, ça fait plaisir d'être une communauté qui font du trading parce que quand on voit les setups qu'il y en a qui trouvent, vu qu'on a des yeux un petit peu partout, c'est incroyable. Ici, j'ai shorté le ENS, même chose, je vous l'avais déjà expliqué, mais en gros, ici on a eu un boss remonté en A, B et puis C. Ensuite, on est redescendu, on est venu swap, donc les derniers high et ensuite ici, on est formé un boss. Donc moi, j'ai décidé de shorter ici, stop loss ici en dessous dans l'équolo qu'on a laissé là. Méfiance pour le ENS, c'est une crypto-monnaie qui est assez volatile et qui a assez la hype en ce moment. Donc on verra si ça passe, mais ça reste quand même un petit peu du gambling ici. Donc on verra, on verra comment ça se passe. On va peut-être parler, alors le sol, non, je voulais parler un petit peu du TIA aussi. Donc le TIA, j'avais ouvert un petit short sur ces zones ici avec un stop loss au-dessus de ça. L'erreur que j'avais faite ici, c'est simplement, je n'avais pas short la zone OTE, alors que si j'avais short la zone OTE, on aurait eu une entrée plutôt parfaite. Maintenant, je vais surveiller, si on remonte un petit peu plus haut, je me dis que ça pourrait être une deuxième belle entrée parce que je pense sincèrement qu'on va descendre plus bas pour le TIA. Donc on verra, mais l'objectif ici, si on décompose un petit peu le mouvement, c'est qu'on a fait un énorme rebond, on a eu l'inversion structure ici, donc on a un beau bottom qui est formé. Pour moi, je pense qu'on ne reviendra plus chercher ici la zone des 4.2, mais voilà, ce serait plus ici avoir une A, B et puis C. On vient de chercher la zone OTE et ensuite, on pourra repartir vers le haut. Et on va finir avec le NIR. Les gars, le NIR, je pense que le bottom est finalement trouvé. On a une pattern incroyable. Donc on a prise de liquidité ici en dessous, on a la touchette de la zone des 0.1.8, on a notre changement de caractère qui a été dessiné ici. Maintenant, ce qu'on veut, c'est une correction en A, B, puis C. Tranquillement, qu'on vienne corriger la zone OTE, donc de tout ce mouvement. Je ne sais pas encore jusqu'où on peut monter, mais la zone OTE peut du coup se matérialiser plus tard, bien évidemment. Mais simplement, je vais attendre une correction ici. Je veux un saignement, je veux qu'on monte en ascenseur, qu'on descende en escalier pour vraiment qu'on passe haussier. Et non l'inverse, ici on descend en ascenseur, on monte en escalier comme ici. Donc vraiment, il va falloir surveiller comment le marché va bouger pour vraiment se décider et se dire, ok, on est dans quel time frame, on est dans quelle tendance et comment on va pouvoir du coup anticiper le futur. Mais clairement, tout ça là, on verra. Sur ce les gars, je vous souhaite à tous une agréable soirée, street au million. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada